Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Bougou est une petite localité du nord de la Côte d'Ivoire, dans le département de Mbengue. Là-bas, la viande de Margouya se consomme depuis des années. Certains enfants sont même des spécialistes de la traque de ce lézard des savanes africaines. L'une de nos équipes de reportage les a suivis. Ceux qui veulent manger seront bien servis ce soir. Et puis, hors de nos frontières, un mini-sommet s'est tenu à Luanda, en Angola, pour trouver des solutions au conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a bien fait le déplacement, tandis que son homologue rwandais s'est fait représenter par son chef de la diplomatie. Voilà pour le sommet, vous êtes les bienvenus. Pour ceux qui doutent encore de la comestibilité de la viande de Margouya, je vous emmène à Bougou, une localité située dans le département de Mbengue, dans le nord du pays. Les enfants ont un goût prononcé pour la viande de Margouya, une viande qui serait très succulente. Certains gamins sont même réputés dans la traque de ce lézard des savanes africaines. Nous, Sangaré, Gilles Tonia et Clément Bocco. Ils sont pour la plupart des élèves âgés de 8 à 12 ans. À Bougou, localité située dans le département de Mbengue, dans la région du Poro, ces gamins sont réputés dans la traque et la consommation de Margouya. Ce samedi après-midi, jour de repos, ils ont déposé Kaki et Kayé pour aller à la chasse. « Depuis que je suis petit, j'ai chassé mes grands-frères. C'est pour cela que moi aussi, ça nous a habitués. Maintenant, on a toujours cherché la viande de Margouya. Lorsqu'on ne va pas à l'école, vraiment, on a tellement envie de manger qu'on passe le temps en train de chercher. Donc, on a formé un petit groupe. Chaque jour, on se rend en brousse et puis maintenant, on cherche les Margouya. En tout cas, la viande de Margouya nous fait du bien. « C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. » Munis de quelques branches d'arbres, servant d'armes de chasse, ces gamins peuvent se lancer dans la traque des Margouya. « Nous prenons les bâtons pour chasser, les bâtons sont pratiques. Sinon, quand c'est les cailloux, les cailloux peuvent facilement blesser et puis ça peut craiser les toits des gens. Donc, avec les bâtons, il n'y a pas de risque. » Après une bonne partie de chasse, ils réussissent à mettre la main sur quelques Margouya. La moisson n'a pas été bonne cette fois. Les chasseurs de Margouya se contenteront de ces cinq Margouya pour le goûter du jour. Avant de les mettre au feu, les jeunes chasseurs doivent éventrer les Margouya et se débarrasser de tout ce que l'on peut trouver dans le ventre. « On évente les Margouya pour retirer les intestins parce que ce n'est pas comestible. Et le Margouya mange un peu de tout, beaucoup de déchets. Donc, en éventrant le Margouya, on évite de manger les déchets et les trucs qui ne sont pas comestibles. Alors que quand on enlève les intestins, le Margouya devient comestible. Parce que souvent, quand on laisse les intestins dedans, le Margouya devient amer. Donc, en enlève tout, on retrouve la bonne saveur du Margouya. Au bout de quelques dizaines de minutes de cuisson, les Margouya sont retirés du feu pour la consommation. À Bougou, cette contrée située dans le département de Mbengue, dans le nord du pays, les enfants ont un goût très prononcé pour la viande de Margouya. Une viande très riche en protéines. De la vie de quelques adultes, les jeunes hommes ayant fait l'enfance au village ont pour la plupart chassé les Margouya ou consommé la viande succulente de la lune. Ce n'est pas du tout surréaliste. Ça se passe à Bougou, dans le département de Mbengue, au nord de la Côte d'Ivoire. Allez, tout autre sujet à présent. Il ne fait pas bon d'habiter à Bougou ces derniers mois. Les nombreux travaux entrepris pour donner un autre visage à la commune, notamment ceux du futur échangeur devant la mairie, occasionnent beaucoup de déviations, ce qui n'est pas sans conséquence. Les embouteillages sont devenus le quotidien des aboboulets. Un vrai calvaire qu'ils décrivent dans ce reportage d'Abdelaziz Ghira et Anissette Konor-Blessing. Circulation peu dense ce jour, sucédant dans la commune d'Abobou. Cette fluidité de la circulation est un réel plaisir pour les usagers. Il n'y a pas d'embouteillages, tout le mal à l'aise. Quand il n'y a pas d'embouteillages, ça nous arrange. Les réalités ne sont pas les mêmes au rond-point de la gare. La construction de l'échangeur à ce niveau n'arrange pas les choses. Il y a certes des voies de déviation, mais l'état de ces voies rend la tâche plus difficile aux automobilistes. Sur ce tronçon, reliant le quartier Anicro au quartier Marlet, difficile de circuler aisément. Ajouté à cela la présence de deux trous béants en plein cœur du bitume. Là, je sais nous rencontrer souvent des trous, des regards qui ne sont pas fermés. Donc ça ralentit la circulation. Si tu n'es pas ancien sur la voie et que tu te supprends vers ce trou-là, tu peux quand même rentrer là-dedans. Le trou s'est fait il y a un certain moment, mais seulement ça n'a pas trop duré. Le trou est gâté encore. Il y a moins de 4 à 5 vercules qui ont les punais percés. Ici à l'âge, et plus sur le mot. Parce que c'est beaucoup caché. Avant, ils ne sont déjà à la proximité. Du trou même. Donc ça, ça me dommage beaucoup les voitures qui passent les gros camions. Sur cette voie de déviation reliant le rond-point à la gendarmerie de la commune d'Abobo, c'est le statu quo. Ici, hors de pointe ou pas, l'embouteillage est toujours d'actualité. Et c'est la dégradation du bitume qui favorise les embouteillages. Vraiment, l'embouteillage nous fatigue. Ça, c'est pas bon même. Malgré les déviations, les routes sont pas bonnes. Oui, mais il n'y a pas de bonnes routes. Sinon, c'est seulement la déviation, ça n'a pas été ça. Ils n'ont pas prévu les gens pour que non, bon, ils vont faire les déviations. Tu vois, c'est pas normal. Les embouteillages dans ces quartiers de la commune d'Abobo sont devenus une routine. Une routine dont beaucoup d'automobilistes veulent se défaire. Comment ? Peut-être après les travaux de l'échangeur. Un mot de culture dans cette édition. L'espace Margot de Yopouganselmer a accueilli ce dimanche la cérémonie de lancement de la cinquième édition du Bajou au Nord Festival. Une activité pour promouvoir la culture ouai. Ce festival, qui célèbre aussi l'amitié, se tiendra du 22 au 31 décembre prochain. Comme nous l'expliquent Théodore Zouzou et Clément Bocco. Le Tématé danse ouai en attraction dans cet espace de détente au quartier Selmer dans la commune de Yopougou. Nous sommes au lancement de la cinquième édition du Bajou au Nord Festival. Entendez la foire de l'amitié, de la fraternité. Les objectifs de Bajou, promouvoir et valoriser la culture du peuple ouai. Promouvoir le développement économique local. Promouvoir le tourisme local. Et enfin, promouvoir l'excellence scolaire. Cette cinquième édition, au-delà des danses et masques ouai, mettra en exergue plusieurs autres aspects de la culture des peuples ouabais et guérés. À savoir l'art oratoire, culinaire, les jeux patrimoniaux et les canons de beauté. Après les Yakoubas, les Baoulis, les Morais, les Malinkés, cette année, ce sont les gourous qui sont à l'honneur. Les alliances à plaisanterie interethnique seront donc de ces festivités. Rassemblons-nous autour de notre culture, en est le thème principal. C'est, il y a des aspects à améliorer, mais nous avons aussi l'encage local du possible Bajou au Nord. Le Bajou au Nord Festival se tiendra du 22 au 31 décembre prochain, à Tienissiabli, chef lieu de sous-préfecture dans le département de Fakobli. Direction Guiberoua, dans la région du Gor. Les filles de la sous-préfecture de Dignago, réunies au sein d'une association, ont célébré le week-end dernier la cohésion et le développement. Cette association regroupe les filles de la diaspora et celles vivant sur le territoire national. Elles ont, pour cette troisième édition, fait un don de plus de 120 tablements à l'une des écoles de la localité. Théodore Zouzou, Clément Bocco. Dignago, chef lieu de sous-préfecture dans le département de Guiberoua, région du Gor. Un partage de vivres devient une institution dans ce village. Noël, fille du village, en est l'initiatrice. C'est nous qui donnons la nourriture. Je donne du riz, les condiments et de l'argent pour que chacun s'occupe de son foyer. Parce que quand on fait le foyer ensemble, le partage est difficile. Et maintenant, le foyer officiel, ça c'est notre groupe, ça c'est l'organisation, les femmes qui viennent d'Abidjan qui préparent ça. Le partage institué permet à toutes les communautés vivant à Dignago de renforcer le vivre ensemble. C'est normal, parce que nous sommes dans un village de cohésion sociale. On sème, il y a la paix. Donc on nous donne un peu de riz pour faire un geste aux gens pour dire que ça va chez nous. Même si c'est un kilo, on partage par communauté. Chaque communauté doit avoir sa part. Nous on sait comment c'est partagé et puis tout le monde va aller à la fête. On n'a pas de jaloux. Tout ce qu'ils nous donnent là, on est contentes à tout ça. Pendant que ces femmes choisies par les différentes communautés s'attellent à faire la cuisine à la place publique de Dignago, l'ambiance est à la fête. La troupe artistique, le super bata et la danse baloko collaient des femmes yacouba en attraction. Des activités traduisant l'union entre les filles de Dignago, celles venues de la diaspora et celles restées au pays. Comme retombées de ces retrouvailles, des actions sociales et développement. Les deux années précédentes, les écoles primaires ont reçu soit une couche de peinture, soit une réhabilitation. La tradition est respectée à cette troisième édition. L'école primaire publique de Dignago reçoit près de 120 tables bancs en confection. La remise est faite par Eliane Zadier, présidente de l'association des filles de Dignago. Les établissements scolaires sont délabrés. Une action appréciée par les autorités de l'école et la cheferie traditionnelle de Dignago. Au nom de madame l'inspecteur, nous leur disons merci pour les actions qu'elles mènent en faveur de l'école ici à Dignago. Nos enfants sont assis pratiquement quatre par banc et donc ça permet aux enfants d'être assis deux à deux bien sûr. Ça peut leur permettre d'écrire normalement parce que quand les enfants ne sont pas assis, en grand nombre, ils ont cette facilité-là motrice de pouvoir formuler les lettres et ça nous aide dans notre tâche pédagogique. Je suis très content pour ces filles qui font un bon travail. Ça fait la troisième fois qu'elles viennent ici, elles construisent des écoles et c'est une bonne chose. Je les bénis. Ce qu'elles font fait partie du développement, fait partie du développement du village et la cohésion sociale. Cette rencontre des filles ressortissante de la sous-préfecture qui oeuvre pour le vivre ensemble et développement acquiert l'adhésion d'une association soeur venue d'ICIA et certains cadres de la localité. Tout ce qui est cohésion sociale et développement de la sous-préfecture de Dignago me concerne. Donc j'encourage ces filles. Je les souhaite bonne continuation. Nous, nous devons les accompagner. On a tous besoin, tous, du développement et les femmes la peuvent jouer un très grand rôle. Tout ce qu'on leur demande là, c'est de prendre conseil un peu partout pour qu'elles soient mieux organisées et je pense que c'est Dignago qui gagnera et elles aussi avec nous. Les filles unies de Dignago plaident pour un appui de bonne volonté afin de faire mieux et contribuer au développement de la sous-préfecture. Une soirée artistique avec la participation de Tobias, artiste originel de Dallois, vivant en France a été l'un des points forts de cette célébration de la cohésion sociale et du développement. Un mini-sommet s'est tenu ce matin à Luanda, en Angola, pour trouver des solutions au conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a bien fait le déplacement, tandis que son homologue rwandais s'est fait représenter par son chef de la diplomatie. L'objectif de ce sommet est de trouver une désescalade, mais aussi appliquer la feuille de route signée par le président Tshisekedi et Kagame. Aux Etats-Unis, un homme a ouvert le feu dans un supermarché Walmart mardi soir en Virginie. Ces personnes ont été tuées selon la municipalité. Le tireur présumé, employé du supermarché, s'est suicidé. La fusillade dans le supermarché a eu lieu 48 heures avant la célébration de Thanksgiving. En plateau avec nous ce soir, Aditi Touré-Ibrahim, bonsoir. Bonsoir. Qui se fait appeler Aditi, de son nom de cinéaste. Exactement. Vous êtes cinéaste, mais ce soir, ce n'est pas l'objet de votre présence sur ce plateau. Vous avez parcouru Tengrela, Abidjan, environ 900 kilomètres en 16 jours. Exact. Pourquoi ? Déjà pour l'amour, l'amour pour la planète, l'environnement, pour 322 862 kilomètres carrés, 32 millions d'hectares. Parmi les pays les plus touchés aujourd'hui par la question du dérèglement climatique, parmi les 10 pays les plus touchés justement, 7 pays sont africains. Vous avez fait cela pour montrer peut-être l'inaction, c'est cela, de nos dirigeants sur la question. Oui, et parmi ces 7 pays, nous avons des pays qui sont proches, le Niger et le Burkina, il y a eu des décès, des décès humains liés à la pollution. Et ce ras-le-bol là, je crois que ça nous appartient tous. Voilà, il faut qu'on prenne conscience. Voilà, c'est pourquoi j'ai voulu faire ce challenge-là. Un premier défi, c'est un défi, voilà, pour choquer un peu, dire que c'est possible de faire quelque chose, d'apporter un changement pour la planète. Voilà. Vous êtes parti de Tengrela à Abidjan, 900 kilomètres, je l'ai déjà dit, c'est énorme. Comment vous avez préparé ce voyage ? Je l'ai préparé simplement, normalement, avec le vélo. De temps en temps, je sortais de la maison, je faisais des kilomètres. Voilà, souvent je peux faire 25 kilomètres aller et retour. Donc j'ai fait 50 kilomètres pour me mettre en jambe et puis voilà, j'ai fait ça normalement. Ça n'a pas été de tout repos, il y a eu des moments très difficiles. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous en parler, partager-nous quelques expériences ? Exactement, oui. Bon déjà, il fallait que j'ai cette force mentale. Voilà, déjà le premier obstacle, c'était de dire, c'est pas facile, est-ce que tu peux ? Il y a le risque. Bon, ça c'était, c'est normal, c'est légitime pour mes proches de le dire. Mais voilà, il y avait l'obstacle du matériel, voilà, tel qu'il y avait mon pneu arrière qui me fatiguait beaucoup. Voilà, tout le reste, vous savez, on peut considérer des choses comme des obstacles, mais pour moi, bon, par rapport à la cause que je défendais, voilà, c'était pas des obstacles. Très bien. Et durant ce périple, il vous est arrivé justement de découvrir l'hospitalité légendaire des Ivoiriens. Vous dormiez comment ? Vous mangez comment ? Voilà, donc comme je le disais, voilà, la Côte d'Ivoire, c'est chez moi, donc je peux dormir partout, voilà, donc j'ai dormi partout du nord au sud, je dormais où je voulais. Voilà, les chefs du village m'ont accueilli, voilà, je mangeais comme je voulais, on m'appelait, ah, viens manger, voilà. Je crois que dans mes vidéos, j'ai pu montrer ce côté-là, l'hospitalité légendaire de la Côte d'Ivoire. Très bien. Des vidéos, vous parlez justement de vidéos, d'images que vous avez eu l'opportunité de capturer pendant que vous étiez dans ce périple. En tant que cinéaste, quel sera désormais votre autre engagement dans votre domaine de prédilection en faveur du climat ? C'est de continuer, voilà, de continuer à sensibiliser les différentes populations, voilà, parce que vous savez, c'est comme la mer, la mer, lorsque son bébé chauffe, il y a la température qui monte, on court partout, les parents courent partout, c'est comme ça aussi, la planète a un souci, la planète chauffe, on va en temps vers 2,8% de degrés Celsius et on dit qu'on veut 1,5%, mais dans les faits, c'est pas facile, donc je crois que je vais continuer, voilà. Inch'Allah, à sensibiliser, à sensibiliser les populations, c'est très important. Et vous nous avez dit aussi que ce voyage, il avait un autre aspect, c'était de promouvoir la belle Côte d'Ivoire, donc faire du tourisme. Est-ce que vous allez pouvoir utiliser à bon escient ces images ? Voilà, en tant que cinéaste, je crois que le cinéaste, le cinéma, c'est la vitrine, voilà, on peut parler du pays à travers le cinéma et je vais continuer, voilà, à montrer, par rapport à mes images, mais on a vu, il y a des images qui m'ont vraiment plu, la Côte d'Ivoire est belle, la Côte d'Ivoire est belle et donc avec ces images, je vais faire la promotion du tourisme et je crois que les gens ont suivi, ils ont vu qu'il y a plein de choses à faire, c'est bon de venir en Côte d'Ivoire, on a tout ici, voilà. – La Kenyan Wangari Matahi, prix Nobel de la paix, le disait dans son œuvre Un Défi pour l'Afrique, la question du réchauffement climatique n'engage plus que les pays européens, quelle doit être la part de responsabilité exacte aujourd'hui de l'Afrique ? – La part de responsabilité exacte de l'Afrique, vous savez, je ne suis pas le plus grand expert, mais je crois que nos parents doivent être vraiment, vraiment impliqués dans l'affaire du réchauffement climatique, voilà, moi je pense qu'il y a un sujet qu'on ne parle pas, on ne parle pas, c'est la biopiraterie, ça c'est du côté, la biopiraterie du côté de la forêt, voilà, les grandes industries qui font des prospections dans les forêts, mais les populations autochtones ne bénéficient pas de ça, mais je crois qu'il faut que la population soit vraiment impliquée, voilà, il faut que les Africains puissent s'impliquer dans le domaine du réchauffement climatique, c'est important, voilà. – Très bien, merci beaucoup Adi Touré Ibrahim, dernière question, quel sera le prochain challenge ? – Abidjan Ouaga, Abidjan Bamako, peut-être ? – Pour la bonne cause, je peux faire à Chine Abidjan, hein ? – Très bien, merci beaucoup Adi Ibrahim Touré, merci beaucoup pour votre engagement en faveur du climat, merci aux équipes techniques et de rédaction, merci aussi à vous de nous avoir suivis, à demain pour une autre édition, si Dieu le veut. – Sous-titrage ST' 501